Que le Seigneur nous a appelés à faire. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, et nous restons aussi sur 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, je lis au nom de Jésus, nous restons assis. A un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Aujourd'hui, nous allons parler sur le don des discernements des esprits. Dans le don du discernement des esprits, il ne s'agit pas de juger les dons spirituels comme la prophétie qui doit être jugée pour qu'on retienne ce qui est bon. Dans le don du discernement des esprits, il ne s'agit pas de juger les dons spirituels comme la prophétie qui doit être jugée pour qu'on en retienne ce qui est bon. Pour le don du discernement des esprits, il ne s'agit pas de ça. Or, concernant le don de la prophétie, nous avons vu qu'il fallait l'examiner, retenir ce qui était bon, ce qui était l'essentiel du message de Dieu. Par contre, pour le don du discernement des esprits, c'est le contraire. Ce don sert à discerner discerner les faux esprits et pas éventuellement voir s'il y a eu une mauvaise utilisation d'un don ou une mauvaise interprétation d'une prophétie. C'est un point à souligner. Ce don sert à discerner les faux esprits et pas éventuellement voir s'il y a eu une mauvaise utilisation d'un don ou une mauvaise interprétation d'une prophétie. Le propre sens et sentiment ne peuvent en aucun cas être à la mesure pour savoir si un mouvement est de Dieu ou n'est pas. Il y a d'autres personnes qui ont le don du discernement, qui laissent place à la chair. S'ils n'apprécient pas la façon d'une personne de donner une prophétie ou une personne qui donne une révélation ou une interprétation et que lui, il a ce don-là, par son vouloir à lui, peut dire que ce qui est sorti ou ce qui est dit n'est pas de Dieu. Nos sentiments en nous ne peuvent pas prévaloir sur le Saint-Esprit, sur ce qui est de l'Esprit. Comme je n'aime pas cette personne, comme je n'apprécie pas cette personne pour ne pas dire parce que dans l'Église, on doit aimer tout le monde. On est obligé à aimer tout le monde. C'est l'amour que le Seigneur nous recommande. Nous allons parler de l'amour à la fin de ce programme ou de ses enseignes. Ce n'est pas parce que toi, tu n'apprécies pas la personne ou tu détestes la personne que quand la personne commence à prophétiser ou à parler de la part du Seigneur, à donner une révélation, par tes propres sentiments et tes sens à toi, tu rejettes cela. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit nos propres sens et sentiments ne peuvent en aucun cas être la mesure pour savoir si un mouvement est des dieux ou ne l'est pas. Les actes de traduction de l'expression grecque pour discernement des esprits est diachrisis pneumatone. Ça, c'est le mot grec. Diachrisis pneumatone qui veut dire voie à travers les esprits. Je vois à travers les esprits. Je vois à travers quelque chose. Comme on dit, je vois à travers la fenêtre. Je disais l'exacte traduction de l'expression pour discernement des esprits. Ça veut dire voie à travers les esprits. Le mot grec utilisé, c'est diachrisis pneumatone. Ce don est le charisme de protection. L'église qui a ce don est protégée. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle cela le don de protection. Parce que ça couvre l'église. Ça protège l'église contre les faux enseignants. Ça protège l'église contre les faux docteurs. Ça protège l'église contre les faux témoignages. Ça protège l'église contre les faux chrétiens. Alléluia. Raison pour laquelle j'appelle le don du discernement des esprits un don de protection pour l'église. Comment doit-être quelqu'un pour qu'il puisse discerner et décider si cette prophétie ou ce discernement ou cette interprétation de l'homme est des yeux. il faut qu'il soit devenu fort dans sa marche avec Christ. Il faut que la personne qui a le don du discernement des esprits il faut qu'il soit devenu fort dans sa marche avec le Seigneur avec Christ. Et comment et quand est-il faux ? La Bible répond si la parole demeure constamment en vous. Jean chapitre 15 le verset 7 parce que quelqu'un peut prendre Jean chapitre 15 le verset 7 rapidement. Jean chapitre 15 s'il vous plaît parce qu'on a nos Bibles avec vous. qui n'a pas sa Bible je vais lui donner un ami j'en ai deux. Jean chapitre 15 le verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et c'est là où sera accordé. Amen. Si mes paroles demeurent en vous donc la personne doit demeurer dans la parole de Dieu la personne doit être assez mûre dans la parole de Dieu doit être vraiment assis dans la parole de Dieu pour pouvoir discerner pour pouvoir métiser le don du discernement des esprits nous prenons aussi la référence de Hébreu chapitre 4 le verset 13 à 14 Hébreu chapitre 4 le verset 13 à 14 C'est donc qui est accordé pour l'utilité de l'église le don du discernement des esprits est accordé pour l'utilité de l'église grâce à lui un esprit qui se cache derrière un faux prophète un faiseur de miracles ou une personne qui répand de faux enseignements sera découverte Amen C'est ça le don du discernement des esprits ce don est accordé pour l'utilité de l'église elle est vraiment utile pour l'église grâce à ce don un esprit qui se cache derrière un faux prophète ou un faiseur de miracles ou une personne qui répand de faux enseignements sera découverte il y a une personne qui peut se tenir devant nous qui sait bien parler qui a une bonne locution ou allocution qui se tient devant nous qui parle de la part de Dieu qui a l'apparence de la piété on peut lui accorder le micro on peut tout lui donner parce qu'on sait qu'il vient de la part de Dieu Alléluia la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 prenons Matthieu chapitre 24 une autre personne me prend 2 Corinthiens 11-14 s'il vous plaît alors que moi je prends Matthieu 24 le verset 24 une autre personne me prend 2 Corinthiens 11-14 écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 24 le verset 24 quelqu'un a 2 Corinthiens 11-14 déjà moi je lis en premier car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands prophètes et de miracles au point de séduire s'il est possible même les élus je reprends car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands produits et de miracles au point de séduire s'il était possible même les élus 2 Corinthiens 11-14 qui peuvent venir et s'il n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières Amen dont le diable aussi peut se déguiser en ange des lumières venir ici avoir l'apparence des dieux et commencer à parler de la part des dieux et tous nous serons étonnés nous allons dire celui-là réellement il vient de la part de Dieu et la Bible dit dans Matthieu 24 il s'élèvera de faux Christ de faux prophètes des gens qui feront des grands miracles des produits jusqu'à même à séduire les élus alors ce n'est que l'esprit de discernement des esprits qui peut alors intervenir au centre de l'église pour dire que non celui-là n'est pas des dieux bien qu'il y a des miracles bien qu'il parle bien qu'il séduit bien tout ce qu'il peut dire la Bible nous dit le diable se déguise en ange et ce n'est que le don de discernement des esprits qui peut intervenir pour dire que non celui-là il n'est pas des dieux celui-là ne vient pas de la part de Dieu c'est pour ça que j'ai dit au départ ou à mon introduction le don de discernement des esprits est une protection pour l'église parce que si une personne vient ici que nous avons un aveugle et qui est dans sa main que l'aveugle recouvre la vue toute l'église nous serons contents nous serons dans la joie parce que Dieu se manifeste mais s'il y a un esprit de discernement des esprits qui pourra dire que non ce miracle est faux il n'est pas authentique il ne vient pas de la part de Dieu et pour connaître cela il faut le don des discernements des esprits alléluia il est très important parce que les élus seront même séduits toi et moi on peut être séduits aujourd'hui si nous voyons des gens accourir vers le miracle c'est pourquoi parce qu'ils sont séduits il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me demander est-ce que dans l'assemblée de saints où les hommes les enfants de Dieu se rassemblent est-ce qu'il peut y avoir des morts j'ai dit non non là où la présence des dieux est il ne peut pas y avoir des morts non il m'a dit alors ça signifie quoi j'ai dit vous les reconnaîtrez par leur là où Christ est il y a la vie alléluia là où Christ est il y a la vie s'il arrive qu'une personne ne s'y fasse un malaise au sein de l'église avant même que le pompier n'arrive moi je suis là alléluia moi je suis là tu vas être guéri à l'hôpital on t'emmènera seulement pour la vérification c'est tout alléluia est-ce que je parle à quelqu'un pourquoi je dis ça parce qu'il y a l'esprit de Dieu l'esprit des anges l'esprit des démons l'esprit de l'homme tous ces esprits sont en opération Dieu aussi opère il cherche les hommes le diable aussi opère il cherche les hommes le diable n'a pas un corps c'est un esprit le démon n'a pas un corps c'est un esprit il cherche juste une enveloppe c'est-à-dire un corps pour entrer et manifester ses actions et le diable a besoin du corps humain Dieu aussi pour se manifester au travers du monde il a besoin d'un corps il a besoin de ton corps raison pour laquelle la Bible dit ne sais-tu pas que ton corps est le temple du saint d'esprit donc tu as besoin de ton corps le diable aussi a besoin de ton corps et quand le diable vient il se manifeste au nom de Dieu si on n'a pas le don de discernement des esprits il est difficile de le servir alléluia amen nous connaissons l'histoire de cette femme qui était possédée avec l'esprit de Python à 16 le verset 16 jusqu'en bas cette femme a crié derrière les apôtres ce sont les hommes de Dieu ce sont les prophètes de Dieu écoutez-le écoutez-le elle vivait cela pendant des jours jusqu'à ce qu'un jour Paul l'a regardé et le don des discernements des esprits a agi parce que derrière cette femme la Bible nous dit il y avait un esprit de piton Paul n'a pas regardé n'a pas vu ou n'a pas discerné cela tout de suite ça a pris du temps pour avoir ou laisser le don de discernement des esprits se manifester il faut être un homme à l'écoute du Saint-Esprit ça pouvait faire du plaisir à Paul ils étaient réellement des hommes de Dieu ils étaient réellement des envoyés de Dieu il fallait les écouter et Paul aussi entendait cela quelque part ça faisait du bien alléluia quand on me dit ah vraiment tu es un homme de Dieu tu es vraiment un bon pasteur qu'on se le montre ou pas ça procure du bien hein quand on t'encourage tu reçois des éloges quelque part le coeur aussi est content qui n'aimerait pas qu'on apprécie ce qu'il veut qui lève la main Amen je vous ai toujours donné mon petit témoignage en disant mon exemple quand j'étais bien habillé il fallait d'abord que ma maman approuve que je suis bien habillé quand elle approuve que je suis bien habillé là je parle de où je veux et Paul jusqu'à un moment donné il regarde il dit à la femme sort l'esprit de piton et cet esprit est parti Alléluia mais elle disait des bonnes paroles il y avait un esprit du diable Amen les exemples sont aussi dans Acte chapitre 8 le verset 10 Acte chapitre 19 le verset 18 à 19 aussi pour discerner ces esprits ce n'était pas tout de suite mais c'est là à demander un temps un processus jusqu'à ce que le Seigneur le revienne le don du discernement des esprits demandent un temps d'observation un processus Alléluia tu es là tu écoutes tu regardes la personne je vous donnais un témoignage j'en ai partagé avec le pasteur désiré il y a une soeur qui est venue ici pour qui je priais dans la salle donc j'étais en train de prier pour elle elle a commencé à vomir à sortir de crachat quand je regardais celle-là ça ne m'a pas impressionné Alléluia ça ne m'a pas impressionné j'étais froid j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas elle a tellement sorti de la salive des crachats j'ai regardé la soeur je la regardais j'ai l'observé j'ai un moment donné arrêté de prier je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au lieu que je m'en rejouisse que le Seigneur a intervenu mon coeur n'était pas chaud mon coeur était trop froid et quand j'ai fini de prier pour la soeur elle s'est relevée elle a nettoyé je lui ai dit j'aurai encore besoin de toi le dimanche d'après elle n'est plus revenue quand elle est partie j'ai appelé le pasteur désiré j'ai dit pasteur je ne crois pas il y a quelque chose des glousses dans cette soeur il faut qu'on y travaille on est pour eux or ça pouvait être pour moi une occasion de dire que non le Seigneur a exaucé ma prière j'ai prié pour une personne qui était dans le besoin a reçu la délivrance mais c'était le contraire pour moi au lieu de m'en rejouir et de glorifier Dieu non je ne l'ai pas fait parce que je sentais qu'il y a soit c'était une mascarade une ruse du diable pour me dire que oui réellement il y a eu une manifestation et que le démon est parti ou l'esprit qui tourmente la personne est partie mais non je sentais que non il y a quelque chose elle n'est plus revenue et là je sentais le don du discernement de l'esprit est interdit j'ai appelé la soeur même fois elle n'est plus revenue à chaque fois que je l'ai au téléphone je veux venir je veux venir je sens que la personne ne passe pas elle n'est plus revenue amen ça c'est ce qu'on appelle le don du discernement des esprits on a fini avec le don du discernement des esprits je permettrais une ou deux questions plus pas plus afin que nous puissions passer sous le don et parler en langue parce qu'on risque d'oublier déjà ah il y a des gens qui sont fatigués si tu es fatigué je t'en supplie ne dors pas s'il faut te lever faire un tour te mettre debout fais-le mais laisse pas passer ces enseignements s'il te plaît une ou deux questions concernant le don du discernement des esprits qui a une question le message est clair amen le message est clair d'accord que le Seigneur soit béni nous passons au huitième point le don du parler en langue on a fini avec le don du discernement des esprits donc pour retenir le don du discernement des esprits est un bouclier est une protection pour l'Église avec ce don on peut discerner on peut voir à travers les esprits que cela est de Dieu que cela n'est pas de Dieu amen les dons du parler en langue nous prenons un corétien 12 toujours par contre là j'aimerais que nous puissions associer aussi un corétien chapitre 14 verset 1 à 2 à une autre la diversité des langues ça c'est le huitième nom un corétien chapitre 14 verset 1 à 2 rechercher la charité aspire aussi aux dons spirituels mais surtout à ses nuits de prophétie en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend c'est en esprit c'est en esprit qu'il dit des mystères je reprends le verset 2 en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend c'est en esprit qu'il dit des mystères alors il y a eu une critique par rapport au don des esprits pardon du parler en langue il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça je voudrais expliquer cela le déversement mondial de ce charisme du parler en langue dans le 20ème siècle a rencontré des jugements et des avis différents très divers ce don a été contesté contesté et jusqu'aujourd'hui il est toujours contesté l'échelle d'évaluation est très large les uns disent que le parler en langue c'est le plus petit don Amen les gens disent que le parler en langue les autres disent que le parler en langue c'est le plus petit des dons d'autres le voient comme le plus grand et disent que c'est lui qui ne l'a pas n'est pas un vrai chrétien à l'école théologique où je suis passé où je fais deux ans si tu n'as pas le don de parler en langue c'est un problème Amen il faut qu'ils fassent de leur mieux qu'ils organisent des séances de prier jusqu'à ce que tu parles et ils partent sur des bases et des versets aussi publics si nous prenons par exemple le livre de l'Acte des Apôtres où on parle de Cornel on prend aussi l'Acte des Apôtres chapitre 2 là où le moment de la Pentecôte on dit que le Saint-Esprit était descendu il y avait des langues en sous-forme de feu et tout le monde s'est mis à parler par langue l'évidence pour eux d'avoir le Saint-Esprit c'est le parler en langue et si tu n'as pas le don excusez-moi de parler en langue tu n'es pas un vrai chrétien Alléluia et d'autres encore nient ce don en le classifiant des démoniaques il y a d'autres qui disent ça d'autres chrétiens qui disent que c'est lui qui a le parler en langue il a un esprit démoniaque Alléluia alors que d'autres le glorifient comme un cadeau divin aujourd'hui la vie générale a beaucoup plus évolué et devenu objectif donc il est on a arrêté tous les préjugés comportés sur ce don aujourd'hui la majorité des chrétiens dans le monde croient au don du parler en langue premier point le parler en langue don de la grâce pour la prière le parler en langue don de la grâce pour la prière le parler en langue n'est pas un don négligeable son importance est principale son importance principale réside dans la prière pardon le parler en langue n'est pas un don négligeable son importance principale réside dans la prière c'est lui qui a le parler en langue à la facilité de la prière amen c'est lui qui parle en langue à la facilité de la prière il y a des moments où les mots te manquent il y a des moments où tu ne sais plus quoi dire le problème il est tellement faux tu regardes en haut tu regardes vers le tu regardes en bas tu regardes à gauche tu cherches dans tes relations tu cherches tu ne sais pas quoi dire et quand tu as ce don tu commences à prier c'est fini tu es parti alléluia celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu amen c'est ça que nous dit la Bible c'est ça qu'on a lu celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend c'est un esprit qui dit des mystères donc il est vraiment important ce don minimiser le parler en langue c'est aussi minimiser le parler à Dieu c'est à dire la prière bien aimé j'aimerais que toute l'église que nous puissions aussi aspirer à ce don les gens qui prient en intelligence je vous loue mais si tu n'as pas le don de parler en langue prie le Seigneur pour qu'il te donne ces dons et pendant notre trois semaines de retraite et de prière nous allons demander à Dieu de déverser ces plusieurs dons le don de parler en langue aussi Alléluia j'aimerais que nous puissions aspirer à ces dons ah il est bon ces dons là il est bon il est merveilleux ces qui ont ces dons là qui ont découvert son utilité savent de quoi je parle j'aimerais que tu puisses goûter à ces dons si tu n'en as pas ma prière est que Dieu te l'accorde est-ce que tu peux dire Amen à ça et toi qui as ce don ma prière et que Dieu puisse encore le développer parce que le don de parler en langue a des niveaux nous allons voir cela minimiser je disais le parler en langue c'est minimiser aussi le parler à Dieu c'est-à-dire la prière puisque la prière est importante un don qui est destiné spécialement à la prière ne peut être un don sans importance parce que souvent nous disons un chrétien qui n'est pris pas est un chrétien faible ah oui un chrétien qui n'est pris pas est un chrétien faible il nous arrive tous le moment où on est un peu on baisse un peu dans la prière et on sent certains certaines activités certaines choses qu'on ne tolère pas qu'on ne supporte plus essayer de prendre encore un peu le dessus n'est-ce pas alléluia on commence à voir la légèreté de foi dans le langage la légèreté dans le comportement parce qu'il y a un manque de prière alléluia donc je disais puisque la prière est importante un don qui est destiné spécialement à la prière ne peut être un don sans importance comme il est très important la chrétienté il doit recouvrir la valeur de la louange et de la prière c'est ça que j'ai laissé place à la louange place à l'adoration l'adoration ou la louange selon le mot hébreu c'est faire du bruit du bruit pour quelqu'un qu'on admire du bruit pour quelqu'un qu'on reconnaît c'est haut fait c'est bien fait on loue la personne ce mot de louange a été utilisé pour la première fois dans le livre de Genève chapitre 15 le verset 12 quand les égyptiens ont vu la femme d'Abraham Sarah par sa beauté ils l'ont inventée pardon ils l'ont vantée nous avons vu une très belle femme et tellement qu'elle était belle on l'a enlevée pour aller lui donner à leur roi le pharaon parce qu'Abraham au départ a présenté Sarah comme sa soeur donc comme c'est ta soeur je n'ai pas de problème je peux la prendre comme je suis roi parce qu'elle était belle irrésistible la louange c'est magnifier c'est célébrer c'est dire les hauts faits les bienfaits de la personne qu'on admire comme Adam la première fois qu'il a vu et voici cette fois-ci l'os de maison Amen dans la louange l'homme se trouve détaché de toutes ses pensées égoïstes quand vous êtes dans la louange quand vous louez ici je ne pensais plus à rien Amen c'est comme si j'étais détaché de toute la réalité de toutes les personnes qui étaient à côté de moi c'est pour ça que bien aimé quand tu viens à l'église cesse d'être milité cesse d'être l'homme le plus sérieux du monde cesse d'être l'homme le plus pieux du monde avec une apparence pose dos parce que je sois à l'église non viens à l'église parce que tu sais que tu viens adorer quelqu'un qui est plus haut qui est plus élevé que toi tu es plus bas et quand tu viens avec cette attitude là Dieu te voit il t'est béni Alléluia David n'a pas regardé sa royauté David n'a pas regardé ses exploits David n'a pas regardé ce qu'il était David a regardé c'est lui qui l'a placé à la tête d'Israël sa famille n'était même pas destinée à devenir roi ou à occuper un rang royal aucune pense ni son père parce que dans leur lignée il n'y a aucun il n'y a aucun roi il n'y a aucune royauté mais Dieu a choisi David pour qu'il devienne roi il y avait de quoi David pouvait louer et adorer et danser pour Dieu et si tu regardes aussi tout autour de toi tu as de quoi à bénir et à louer Dieu Alléluia Amen tu es en vie tu as le souffle de vie tu es bien habillé tu as le minimum que les autres chefs n'ont pas il y a les gens qui dorment à la rue il y a les gens qui n'ont pas le travail que tu as il y a les gens qui n'ont pas la fonction que tu as il y a les gens qui n'ont pas la voiture que tu as il y a les gens qui n'ont pas la santé que tu as il y a les gens maintenant où nous parlons sont à la mort il y a les gens maintenant où nous parlons sont dans les hôpitaux mais toi tu as envie toi tu as la bonne santé tu as la capacité de sortir et de rentrer. Tu es libre de tes mouvements. Tu peux bénir Dieu pour ça. Alléluia. Tu peux bénir Dieu pour ça. Tu as la capacité de te lever. Tu dis maintenant je vais sortir. Maintenant je vais rentrer à la maison. Maintenant je veux boire. Maintenant je ne veux pas manger. Mais il y a les gens qui n'ont plus ce pouvoir. On les fait manger. On les habille. On les lave. On fait leur toilette. Ils veulent le faire. Mais ils ne peuvent plus. Alléluia. La louange. Papa François. Papa Cyril. Mes frères vous qui êtes à la modération. Vous qui êtes souvent les responsables des cultes. Laissez place à la louange. Nous sommes là pour nous louer Dieu. Il me dit que ceux qui respirent nous et glorifient le nom du Seigneur. Comme je respire, laisse-moi louer Dieu. Alléluia. Dans la louange, l'homme, je disais, se détache de toutes ces pensées égoïstes qui peuvent le poursuivre jusque dans la prière. Il connaît une liberté du moi alors qu'il se livre entièrement à Dieu. Dans la louange, on se livre entièrement à Dieu. On est déconnecté du monde. On est détaché. On oublie tout le monde. On oublie les factures. On oublie les dettes. On oublie les retards. On oublie tout. Alléluia. Celui qui parle la langue signifie lui-même. Corétien 14.4 Celui qui parle la langue signifie lui-même. Donc c'est lui qui parle la langue signifie lui-même. Donc tu as besoin du parler la langue pour t'édifier toi-même. Nous avons vu qu'est-ce que c'est l'édification. L'édification c'est construire. C'est édifier. C'est bâtir. Donc celui qui parle la langue s'est bâtir lui-même. S'est construit lui-même. Voilà l'importance du parler la langue. Alléluia. Le parler la langue, le don du parler la langue est une restitution d'une partie du paradis. Là où il y a la conversation de l'homme et Dieu. Quand tu parles la langue, Dieu te restitue le paradis. Parce qu'Adam quand il a été créé, qui lui a appris à parler? Qui a appris à parler à Adam? Il était le seul, le seul homme, le premier qu'on a créé. Il n'y avait pas de langage. Mais le fait que Dieu avait soufflé en lui. Il a mis en lui son souffle. Adam commençait à communiquer avec Dieu. Et il a rempli la mission d'aller faire quoi? D'aller nommer toutes les créatures, tous les animaux. C'est Adam qui donnait les mots. Même aux arbres. Toi tu t'appelleras manguier. Toi on t'appellera orangé. Toi on t'appellera lion. Toi on t'appellera ours. Toi on t'appellera. C'est Dieu. C'est Adam qui a fait cela. Pourquoi? Parce qu'il parlait à Dieu. Et si vous regardez dans le récit de la Genèse, vous allez voir que Dieu revenait chaque soir pour prendre les nouvelles d'Adam. Il parlait quel langage? Le langage divin. Alléluia. On ne nous a jamais dit quel langage Adam parlait avec Dieu. C'est écrit dans la Bible. Dites-moi. On nous a parlé que quand il y a eu diversité de langues à la tour de Babel. Mais la langue d'Adam parlait n'est pas écrite dans la Bible. À moins que je ne l'ai trompé. Mais il communiquait avec Dieu. Il parlait à Dieu. Donc celui qui parle la langue parle à Dieu. Donc tu rentres au commencement, à la Genèse. Oh, ce don, il est bon. Il est merveilleux. Il a pu accomplir la mission de Dieu de donner un nom à chaque animal. Il a eu la capacité de parler et de communiquer avec Dieu. Là où Dieu occupe la place centrale de la vie, il y a un nouvel accès à une partie du paradis. Notez bien. Parler en langue, c'est prier en esprit. Amen. Celui qui parle en langue, parler en langue, c'est parler en esprit. Parce que l'apôtre Paul le dit, quand je parle en langue, mon esprit, qui communique avec Dieu, mon intelligence est inerte. Mon intelligence s'arrête. Alléluia. Mon intelligence s'arrête. Ma raison s'arrête. C'est l'esprit qui prend le dessus. Beaucoup de chrétiens qui ont découvert ces dons-là connaissent les nombreuses possibilités qu'il y a à l'utiliser. Mais il y en a aussi d'autres qui n'ont pas compris l'importance ou ne savent pas comment utiliser ces dons. Les chrétiens qui ont compris l'importance est-ce que ça ? Amen. Tu peux adorer en langue. Tu peux louer Dieu en langue. Tu peux intercéder en langue. Tu peux prendre la prière d'autorité en langue aussi. cela est possible si tu as compris l'utilité de ce don. Amen. Je peux continuer ? Pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser ces dons, la raison c'est qu'ils ne savent pas comment l'utiliser spirituellement. C'est qu'il est conduit à un manque spirituel. Dans le parlant en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie à travers l'homme. Dans le parlant en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit, soulignez bien, qui prie à travers l'homme. Dans ce cas, ce serait Dieu lui-même qui s'est priéré. Hallelujah. Si c'est le Saint-Esprit qui prie en langue, ce serait Dieu qui s'est prié lui-même. Dans le parlant en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie en nous. Mais c'est nous qui prions. Si c'était le Saint-Esprit qui priait en nous, Dieu s'est priéré lui-même. Or, Dieu ne prie pas. Hallelujah. Dieu ne prie pas. Est-ce que vous avez entendu Dieu prier? Hein? Église honnête pendant les enseignements. Est-ce qu'on a entendu Dieu prier? Dieu ne prie pas. Mais c'est l'Esprit de l'homme à qui le Saint-Esprit en a donné la capacité. Donc celui qui a le don du parlant en langue peut l'utiliser quand il veut, comment il veut. Ce n'est pas seulement attendre où vraiment tu reçois une impulsion. Tu sens quelque chose de fort, là tu commences à parler en langue. Non. Des fois qu'on dit ici à l'église, il faut prier à la maison, il faut prier dans le train, dans le bus, dans les toilettes, partout où tu es. C'est souvent en langue. Amen. Il m'arrive souvent je suis au travail, je suis au volant, je suis quelque part, je suis dans la salle de bain. Mais il me vient de parler en langue. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sens que mon esprit demande que je parle en langue. et quand je finis, je ne comprends pas pourquoi mais je parle. Tu parles en langue. Tu dois le faire. Nous devons rechercher ces dons-là. Alléluia. Il est vraiment bon. Et il nous aide à prier. L'utilisation de ce don dépend de la volonté de ces gens qui prient. Le don est dans son esprit. Le don est en toi. Ce n'est pas comme le don de la prophétie. Le don, c'est toi qu'il a. Dieu te l'a donné. Le parlant en langue. Il te l'a donné. Pour que tu t'édifies toi-même. Pour que tu lui parles directement. Dieu a besoin que l'homme lui parle. Et en parler en langue, tu peux le faire. Ce n'est pas seulement attendre quand tu sens des sensations, tu sens des impulsions, tu sens « Ah oui, maintenant, je peux parler en langue. » Quand tu veux, où tu veux, comment tu veux. la valeur de ce don se découvre toujours par une vie de prière intense. Amen. Ce don se développe surtout quand on a une vie de prière intense, très intense, que ce don se cultive ou se développe. Romain chapitre 8, le verset 26, parce que la Bible là-bas nous dit « L'Esprit intercède en nous par des soupirs et des expériences. » Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on peut demander à Dieu. Alors l'Esprit des dieux intervient. Amen. L'Esprit des dieux intervient. Le parler en langue. Je vais finir avec le don de parler en langue. Qui a une question avant de continuer ? On est passé au dernier don. Oui, Dan. Le parler en langue, c'est quelque chose qu'on choisit de faire ou ça vient automatiquement ? Le parler en langue, c'est un don que Dieu nous fait. Tu as la capacité de communiquer avec Dieu dans un langage que tu ne connais pas. Parce que c'est lui qui parle en langue, il s'est divisé lui-même. Écoute ce que la Bible dit. Nous allons prendre l'Acte des apôtres chapitre 2, là où ça commençait. Et puis je vais expliquer sur le texte où nous avons lu. Écoutez à partir du verset 2. Acte des apôtres chapitre 2. Le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétu. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'émirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait et s'exprime. Tu me suis ? Déjà, ça, c'est une promesse que le Seigneur a faite. Si tu regardes dans le livre de Marc chapitre 16 à partir du verset 17, la Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseraient les démons. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. » Ça, c'est la promesse que le Seigneur avait faite. Et ça s'est réalisé au moment de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient dans la prière comme le Seigneur leur avait dit « Restez, ne bougez pas jusqu'à ce que le Consolateur promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, viendra. » Et ils sont restés là, ils attendaient le Saint-Esprit et quand il est venu, il s'est manifesté par de diverses manières. Là, il s'est manifesté par des langues. Dans la suite, on dit qu'il y en a qui parlaient des langues des Arabes, des Perses, des Mèdes, de la Mésopotamie et toutes, parce qu'il y avait la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, c'est ça la fête de la Pentecôte. Il y avait une célébration par rapport à ça. Et tous les Juifs qui étaient à l'étranger, qui étaient sur place, revenaient à Jérusalem pour célébrer cette fête-là. Et Dieu a choisi ce moment pour reprendre son esprit. Et quand il a reprendu son esprit, des hommes qui parlaient ces langues, ils n'étaient pas natifs ou ne connaissaient pas auparavant ces langues-là. C'est comme toi, aujourd'hui, tu es là, tu parles français et une personne qui vient du Bar Congo, de, c'est pas moi, de l'Afrique, vient, tu parles en français. Et tu sais bien que cette personne ne connaît pas le français. Et la personne te parle en français. Et tu t'es dit, mais comment cette personne connaît ma langue, comme je dirais, je prendrais l'exemple qui est beaucoup plus clair ici, c'est Maman Marie-Olive, j'arrive, je commence à parler en créole. Je n'ai jamais appris le créole. Mais je lui parle, je comprends le merveille que je dis de la barre de Dieu. Alléluia. Et quand vous regardez dans la suite, vous allez comprendre qu'ils ont traité les apôtres de fous. Les autres ont dit qu'ils étaient ivres de vin. C'est là que Pierre est intervenu pour leur dire que non. C'est une promesse que Dieu avait née dans Joël. Dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur eux, toute chienne. Je répondrai à ta question. Non, le parleur langue, ce n'est pas aussi forcément une langue inconnue. Ça peut être aussi une langue connue. comme j'ai donné l'exemple. Si Dieu a besoin réellement de parler à maman Marie-Olive en créole, il utilise une personne qui n'a jamais connu le créole. Lui parle. Alléluia. Comme moi ici, je me mets à parler de l'équité que je n'ai jamais appris. Et papa Moïse m'écoute, m'y comprend. Alléluia. Là, c'est la manière de Dieu de s'est révélée comme il veut. Et je peux parler aussi une langue qui m'est inconnue. Et quand cette langue est inconnue, dans la suite, le chapitre ou le point qui suit, nous allons parler des dons des interprétations de l'homme. Là, tu vas comprendre ces dons que je suis en train de parler. Une autre question ? L'importance du parler en langue nous sert plus dans la vie. Peut-être que si tu demandes à Dieu, il est donné de parler en langue, il est bénéfisé de parler en langue. Mais comment tu as dit qu'il faut faire des dons de parler en langue. C'est ça. D'accord. Dans le chapitre où le point nous sommes en train de partager, c'est, j'ai bien dit dans le début, aspire au don. N'est-ce pas ? Et le Saint-Esprit donne le don à qui il veut et comment il veut et quand il veut. Alors, le don de parler en langue, il est très important de l'avoir et de le demander au Saint-Esprit parce que ça te sert de moteur ou de soutien dans la prière. Parce qu'il nous arrive de prier en intelligence comme on le fait. Mais à un moment donné, on est fatigué. Tu n'as plus de mots. Tu as tellement prié, mais tu sens en toi le besoin de continuer à prier. Alors, c'est là où le parler en langue intervient. Et la personne qui parle en langue, il ne parle pas avec son intelligence, il parle. avec son esprit. Et son esprit communique directement avec Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et avec ma petite expérience, je ne vois pas le Seigneur te refuser le don de parler en langue si tu le demandes. Sincèrement. ça ne peut pas être tout de suite. Raison pour laquelle j'ai dit aspirez au don. Donc, recherche cela. La Bible dit demandez tout ce que vous voulez à mon nom, je le ferai. Si tu demandes sincèrement, tu as dit, tu demandes réellement Seigneur, j'ai besoin de ce don. Il ne peut pas te le refuser. Il te l'accordera. Parce que ça te sert à la prière. Tu dis Seigneur, il m'arrive d'un moment où je n'arrive pas à prier. Mais on m'a appris par le pasteur que le don de parler en langue peut me servir dans la prière, de communiquer facilement avec toi. Accorde-moi ces dons. Dieu est fidèle et il te l'accordera. Raison pour laquelle je dis, pendant notre retraite, nous allons nous plonger dans la prière pour demander la grâce de Dieu afin que la majorité d'entre nous puisse recevoir ces dons. Et puis Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il peut te l'accorder, il peut aussi ne pas te l'accorder. Mais avec ma petite expérience dans le ministère, Dieu te l'accordera. Amen. Je peux continuer ? Une autre question. Oui, maman vive. Oui. D'abord, je dirais, on ne peut pas apprendre à quelqu'un de parler en langue. C'est impossible. Je viens par exemple, je prends ma maman amie, je viens, ma maman amie ici, tu ne sais pas parler en langue, je prends un exemple vraiment typique. Rébobo, elle aussi a dit Rébobo. Rakama, elle aussi a dit Rébobo. Parce que moi-même qui dit ça, je ne comprends pas le sens. Mais je lui communique quelque chose qu'elle-même aussi ne comprend pas le sens. C'est le Saint-Esprit qui communique cela. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas où je viens, je te apprends que si cela était le cas, donc je donnerais sens à tout ce que j'aurais à dire. Parce que je suis en train d'apprendre à ma maman amie ce que moi je connais. On ne transmet que ce qu'on connaît. Tu es d'accord avec moi ? Si je ne connais pas, je vais te transmettre de quoi ? C'est une folie. Et c'est pratique, vous allez voir que quand les gens commencent à parler en langue, à un moment donné, ce parler en langue est vide. Et la personne, quand elle repère, c'est là où rentre à la maison, commence à réciter ça, elle ne sent rien. Mais la personne qui reçoit le parler en langue, quand tu pries, je prendrai ton exemple, quand tu pries en langue, tu sens que tu parles. bien que tu ne comprennes pas ce que tu es en train de demander à Dieu, mais tu sais au moins, je suis en train de dire à Dieu ça. Tu es d'accord avec moi ? Tu es dans la présence de Dieu, tu as besoin d'une assistance, et tu plonges en esprit, et tu commences à parler en langue. Tu as besoin de dire, de prier en intelligence, mais ton intelligence n'intervient plus. C'est le parler en langue qui intervient, mais au plus profond de ton esprit, tu sens que je suis en train de demander à Dieu ça. C'est l'esprit de Dieu et ton esprit qui est en communication. Donc, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à parler en langue. On ne peut pas. Et je ne sais pas comment te répondre par rapport à celui qui, au pasteur, au sein d'une église qui a le don de prophétie, de tout ce don, s'il a tout ça, c'est une grâce. C'est une grâce exceptionnelle. Non, j'ai dit certains dons. D'accord. Parce que dans une église, Dieu est tellement souverain qu'il ne peut pas repartir ou renfermer tous les dons en une personne. Cela lui donnerait le zèle d'orgueil. Tout sera centré sur toi. Et quand tu n'es pas là, tu sais que tu n'es pas là. Et les gens qui ont, je donnerai un exemple, tu arrives par exemple dans un coin où il n'y a pas une église. Quand tu arrives dans ce milieu-là, Dieu te donne tous les ministères, tout, tous les ministères. Le pastoral, le doctorat, enseignant, prophète, évangéliste, tu as tous les cinq ministères avec toi. Mais le jour où l'église commence à naître et que l'église commence à prendre une forme jusqu'à ce que tous les autres ministères doivent se détacher, aller chez les autres pour que le ministère auquel Dieu t'a appelé reste. Dieu sait pourquoi. Parce que si tu es source en toi-même, tu renfermes tous ces dons, tu vas tomber dans le pied du diable, l'orgueil. Et aussi, une personne peut aussi avoir trois ou quatre dons. Ce n'est que normal s'il est rempli des tués, s'il a le sac et les enfants qu'il engendre sont aussi spirituels que lui, il peut communiquer. On ne peut donner que ce qu'on a. En prière, si on ne peut pas le transmettre comme ça, je viens, j'étiens, la soeur Bibiche comme ça, reçoit. Oui, je peux le faire en lui imposant les mains parce qu'il y a des dons de parlement que les autres ont reçus comme Timothée où l'apôtre Paul dit, souviens-toi des dons que tu as reçus par imposition des mains. Il y a ces dons qui interviennent. Mais je ne peux pas de mon gré dire que j'ai trois dons directement et les transmets à la soeur Bibiche. Non, ça ne se fait pas. Je peux prier pour elle, mon souhait de lui transmettre les dons que moi, je veux qu'elle reçoive. C'est la demande Saint-Esprit qui le donne à qui il veut. Je peux en aucun cas venir et si j'ai trois dons que le Seigneur m'a accordés, automatiquement, je viens, j'impose mes mains sur la soeur Bibiche, elle reçoit sa don. Sinon, c'est moi qui décide. Je dis, oui, c'est trois dons, je vais donner à la soeur Bibiche, à mon frère Jean Bosco, je ne donnerai pas à la soeur Yvette, je vais les donner au frère Moïse. C'est moi qui distribue maintenant les dons. Or, là où nous avons commencé notre texte de base, on a dit, à un autre, il donne un esprit, à un autre, il donne un don de parler en langue, à un autre, il donne un don de guérison, à un autre, c'est l'Esprit de Dieu qui les donne ces noms qu'il veut. Amen. J'ai répondu? On peut évoluer? Oui. Donc on veut dire que le don de parler en langue est quand même contre le parler. C'est l'homme qui s'adresse à Dieu directement, donc c'est l'homme qui parle avec Dieu. Donc, l'intégration du Saint-Esprit vient à quel moment? Parce que là, on l'a vu dans le texte des apôtres. Là, c'est le Saint-Esprit qui, quand le Saint-Esprit intervient, il t'accorde déjà ce don de parler en langue. Parce que, prenons-nous notre texte. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 12. Le premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est à l'Athènes et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si c'est né par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité Il y a diversité des dons mais le même esprit Diversité de ministères mais le même Seigneur Diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous le verset 11 en saut un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut dans cet esprit qui les distribue comme il veut quand l'esprit me distribue le don de parler en langue il me le donne à moi mais là c'est à moi de l'utiliser quand je veux contrairement aux autres dons que nous avons vus les précédents que nous avons vus où ça nécessitait réellement l'intervention divine que l'homme n'était pas maître par exemple des dons de guérison des dons de miracles des dons de prophéties la question c'est dans le texte des apôtres chapitre 2 verset 4 à la fin il est écrit c'estci selon que l'esprit vers deux je reprends tout et ils furent tous remplis soyons attentifs s'il vous plaît et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'esprit leur donnait et s'exprimer donc là c'est l'esprit qui dirige l'être humain c'est vrai c'était les disciples donc eux ils étaient déjà s'il vous plaît les sous-monétaires ils étaient imprégnés de l'esprit des dieux mais quand même il était là pour leur dire que vous allez vous exprimer comme ça donc ils les dirigent quand même je ne sais pas si je vous fais comprendre je comprends moi au début tu nous disais que c'est la relation de l'homme avec Dieu c'est l'homme qui parle à Dieu donc c'est l'homme qui prie Dieu quand il parle à Dieu mais là on dirait que c'est le Saint-Esprit qui leur a ordonné de s'exprimer comme ça comme ça comme ça regarde maintenant le contexte dans lequel la manifestation du parlant langue s'est réalisée c'était dans quel contexte Dieu voulait passer un message le message que Dieu voulait faire passer c'était le message que Pierre a dit à la fin parce que pendant la fête de la Pentecôte la fête de la moisson qui était célébrée en Israël c'est parmi l'une de grandes fêtes à Jérôme en Israël les gens venaient de partout les gens qui étaient présents les gens qui venaient de Rome les gens qui venaient des Chypre les gens qui venaient de partout et pendant cette fête là Dieu a choisi ce moment pour parler aux hommes parce que tous ils étaient caniléens et les gens par exemple regardez comme le verset le verset 5 il y avait en ces jours à Jérusalem les juifs ont pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude a couru elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue donc c'était un message exprès que Dieu a fait passer Dieu a utilisé ce moment pour parler à des personnes qui étaient réunies alors que le parler en langue dont nous sommes en train de parler pour le cas personnel vous me comprenez c'est juste le prier non le parler avec Dieu directement là Dieu voulait faire passer un message j'ai donné l'exemple j'ai dit par exemple si il y a un message que Dieu on va le voir dans la suite du dernier don interprétation de l'an c'est pour ça que je ne veux pas aller trop vite j'ai donné juste l'exemple en disant que si quelqu'un entre ici qui ne sait pas parler créole et qui commence à parler créole je dirais par exemple maman maman Marie-Olive a un problème elle n'a parlé de ça à personne ni à son mari ni à qui que ce soit pendant la prière une personne se lève moi toi je connais ce parent créole je commence à parler à maman Marie-Olive de ça à la fin quand elle aura fini elle aura son message elle reviendra pour te dire mais d'où tu as appris à parler ça et quand tu vas redescendre tu vas dire je ne sais même pas elle te dit bonjour en créole tu ne réponds pas elle te demande mais pourquoi tu as parlé comment tu as parlé de ça c'est Dieu qui avait un message à faire passer par maman Marie-Olive et là tu avais un message à faire passer à ceux qui étaient réunis à Jérusalem ce jour là c'est là que Pierre est intervenu pour parler pour prêcher de Jésus et à la fin ils lui ont demandé que devons-nous faire frère et Pierre leur a dit ce qu'il devait faire de se répentir et d'accepter le Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Seigneur alors nous allons aller rapidement pour essayer de parler de dons des interprétations de langue c'est là que maintenant vous allez comprendre le don du parler en langue dans toute son entièreté j'avais juste comment dire je le vais juste un point comme Maman Jésus l'a dit et je vois si tu te rappelles aussi quand on suit certaines personnes qui chantent pour Dieu ils sont sur un plateau de télévision tout de suite ils commencent à parler en langue et le même mot tu le trouveras chez une autre personne qui chante des chansons religieuses c'est la chrétienne c'est là est-ce que faut-il y croire faut-il voir croire puisque quand tu nous dis c'est parler avec Dieu mais je suis sur un plateau de télévision du coup comment ça parle d'où c'est que vous avez dit au début que voilà il y a certaines personnes qui qui accordent plus confiance à ces dons c'est pour ça que je me réserve d'abord de répondre à tout cela parlons d'abord de ce point et puis je vais répondre à vos questions oui quelle est la différence entre parler à la prière et parler à la comme prophétie laissez-moi parler du don d'interprétation de l'anglais vous allez comprendre je sais où vous l'emmène vous permettez ça va répondre à toutes ça va répondre à toutes les questions que vous avez Amen Allons-y donc 1 Corinthiens chapitre 12 le verset 10 le modérateur m'a donné un temps vraiment très court donc on va aller plus vite parce que là on commence déjà à déborder j'aimerais que nous puissions finir avec les dons de parlant les dons pardon les dons sur les dons spirituels Amen verset 12 la Bible dit verset 10 pardon à un autre l'interprétation des langues avant de parler des dons d'interprétation de langue il faut forcément qu'il y ait de parler en langue n'est-ce pas ? hein ? avant de parler d'interprétation de langue forcément il faut qu'il y ait de parler en langue s'il n'y a pas de parler en langue on ne peut pas interpréter vous êtes d'accord avec moi ? celui qui parle en langue sans qu'il y ait d'interprète ne parle pas pour édifier l'église mais pour lui-même dans ce cas il s'adresse à Dieu comme on vient de le voir c'est-à-dire il est pris c'est lui qui parle en langue il n'y a pas d'interprétation il ne parle pas aux hommes il parle à Dieu et il brille la communication horizontale n'est pas possible il manque d'interprète c'est-à-dire quand tu parles à Dieu il y a une communication verticale tu parles à Dieu Dieu ne parle et quand il y a l'interprétation il y a la communication horizontale je reçois ou nous recevons et nous la partageons c'est-à-dire ça vient de Dieu je t'explique l'interprétation qu'est-ce que tu es en train de dire Alléluia premier point les parleurs en langue et l'édification de l'église 1 Corinthiens 21 le verset 28 1 Corinthiens pardon 14 le verset 21 et nous prenons aussi 28 il est écrit dans la loi c'est par les hommes d'une autre langue et par les lèvres étrangers par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple ils m'écouteront pas même ainsi dit le Seigneur le verset 28 s'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même à Dieu l'homme a besoin autant d'une communication irrationnelle que d'une communication rationnelle donc l'homme a besoin de parler à Dieu d'une communication rationnelle qui fait intervenir son intelligence et d'une communication aussi irrationnelle là où il ne comprend rien parce que tout ce qui est irrationnel on donne une explication ce qui est irrationnel il n'y a aucune explication quand je prie en langue il n'y a aucune explication Alléluia pour l'apôtre Paul en parlant de ce don ce n'est pas la compréhension qui est importante mais l'édification dans le don d'interprétation de langue ou quand une personne parle en langue le message d'interprétation ne sert qu'à édifier parce que dans le parlant en langue on ne peut pas tout expliquer quand on explique la raison principale c'est l'édification parce que dans le parlant en langue quand l'interprète est là on explique on édifie l'interprétation le parlant en langue je vais finir papa François c'est important qu'on finisse ça s'il vous plaît sinon on finira jamais alléluia je disais si t'es plus apprend toute son importance en tout le parlant en langue nécessairement ne nécessite pas une explication ce qui nécessite une explication Dieu permet cela pour indifier alors ça devient comme une prophétie où nous avons dit la prophétie sert à édifier à exhorter et à consoler et dans le parlant en langue il y a aussi un message qui passe dans ce sens là le sens ou l'importance ou le central c'est l'édification de l'église donc un parlant en langue qui n'est pas expliqué c'est une prière propre à la personne s'adressant à Dieu mais le parlant en langue qui est expliqué sert à l'édification une personne peut commencer à parler en langue elle parle en langue elle parle en langue s'il y a un interprète c'est lui qui a le don d'interprétation de langue c'est le message que Dieu veut faire passer ce qui doit être interprété c'est ce qui est utile à l'édification le reste non c'est ce qui doit être interprété Paul considère généralement que la valeur du don d'interprétation pour l'église est de même importance qu'est la prophétie pourquoi ? parce que de cette façon le parlant en langue peut servir à l'édification et apporter encouragement et consolation quand Dieu veut parler aux hommes en langue il y a un message et l'interprétation qui débordent sur le domaine de la prophétie là le parlant en langue prend le sens de la prophétie de la prophétie un message que le Seigneur veut faire passer édifier exhorté et consoler comment s'exprime le don d'interprétation de langue il s'exprime dans une sorte de transport spirituel pendant le parlant en langue et de telle manière que l'interprétation du parlant en langue est donnée presque sans interruption dans une langue dans une langue compréhensive c'est à dire quand une personne parle en langue est transportée il y a le parlant en langue je pourrais dire ici quelque chose de pratique il y a le parlant en langue que nous allons rencontrer comme tu as dit tout le monde est en train de le parler mais il y a un autre parlant en langue quand tu pries par rapport à cela même nous aussi qui prions les gens qui ont souvent prié avec moi je prendrais l'exemple du diacre Cyril il a prié avec moi s'il se rappelle j'ai plusieurs Dieu m'a fait d'avoir la diversité de parlant en langue il y a le parlant en langue que je parle normalement quand je parle quand je prie mais quand je rentre dans la profondeur de la présence de Dieu ça change et moi-même aussi je sens pardon je sens que je monte d'un cran et au fur et à mesure que j'avance dans la prière ou dans ce parlant en langue je monte aussi je monte et les personnes qui sont à côté de moi savent que ce n'est plus le parlant en langue que j'ai l'habitude de parler et cette expérience ne s'explique que dans la prière dans une vie de prière intense et souvent quand je rentre dans ça même quand je suis tout seul à un moment donné l'esprit de Dieu m'arrête pour me donner l'explication de ce que je viens de dire à moi-même parce que je suis seul je suis en train de prier il n'y a pas d'interprète et Dieu me fait grâce en ce moment-là je m'arrête je prends le sens de ce que je viens de dire et je le comprends je continue à dire s'il faut que je rentre en prière de connaissance je le fais parfois ce sont des pensées soudaines pendant le parler en langue données par la force d'une inspiration divine l'autre fois l'interprète doit prêter l'attention à la voix de l'esprit pour connaître l'interprétation Dieu agit de manière différente concernant le parler en langue pour avoir une explication par rapport à ça c'est bon troisième point comment savoir si une interprétation correspond au parler en langue à un parler en langue il en va dans une langue étrangère comme dans la nôtre selon le selon la diction et la tonalité selon la diction et la tonalité il y a d'autres parlant l'encombre sur le sens par la tonalité et par la qualité orale de ce message là tu sens que là le Seigneur veut faire passer un message c'est pour ça qu'il est demandé vraiment au maître de culte d'être très très attentif je qui que le diacre François me pardonne pendant que nous étions en prière il regardait plus le temps il n'a pas eu le temps d'écouter Dieu à un moment donné quand il a baissé l'adoration il y a eu un mouvement de parler en langue qui se faisait entendre dans l'église maman Yvette était juste derrière moi son adoration me poussait à aller plus en langue et j'ai entendu aussi derrière des gens qui commençaient à se lever en langue s'il avait laissé place à cela Dieu passerait un message c'est pour ça que je vous demanderais vous qui êtes maître des cultes d'être vraiment attentif parce qu'au moment où toi tu es interrompé où tu cherches à ce que les gens prient Dieu voulait faire passer un message il est souverain il passera quand il veut si réellement le message nous est important Alléluia l'écoute Dieu voulait faire passer un message si le diacre avait laissé juste trois ou deux minutes de silence laissé les gens prier il y aurait eu quelque chose il n'a pas reçu l'écoute parce qu'il y a un parlant en langue où tu sens la tonalité est devenu autre chose j'étais à l'intercession j'ai prié avec des hommes j'ai eu le temps aussi quand maman Bijou était chez moi à la maison on a passé le temps en prière avec elle et il y a des moments où quand elle priait où elle était en train de prier en langue je sentais que non Dieu maintenant est en mesure de faire passer un message maintenant au lieu de moi que je continue à prier je m'arrêtais je la laissais évoluer et quand elle évoluait au fur à la maison qu'elle évoluait il y avait un message qui s'ouvrait alléluia si un parler en langue s'écoute comme une adoration une action de grâce l'impeur l'interprétation apporte une exhortation ce n'est pas ça ne peut être l'interprétation tu parles en langue et l'inverse est aussi vrai qu'est-ce que je veux dire par là si par l'interprétation de langue au lieu de donner parce que les interprétations de langue il y en a qui adore qui rend des actions de grâce au lieu que la personne interprète l'action de grâce exhorte ce n'est plus le parlant dans le parlant l'interprétation doit correspondre au parlant en langue qui est sorte parce qu'il y a le parlant en langue d'action de grâce il y a le parlant en langue de louange il y a le parlant en langue d'exhortation donc si celui qui interprète donne l'inverse ce n'est pas le vrai parlant ce n'est pas la vraie interprétation Alléluia la règle prévaut l'interprétation et le parlant en langue doivent correspondent l'un à l'autre Amen Je finis avec tous les et un point très capital que j'aimerais partager en dernier c'est l'amour Alléluia vous allez m'excuser l'église des dieux l'amour est le don de l'esprit ce n'est pas pour rien que le chapitre 13 se trouve entre les parlants en langue et les dons des esprits le chapitre 13 le 1 Corinthien chapitre 13 ça parle que de l'amour ce n'est pas pour rien que le chapitre sur l'amour se trouve placé entre celui qui traite les dons de l'esprit et celui qui aborde l'utilisation de certains de ces dons l'amour de Dieu est le point central l'axe pour bien remplir un ministère et ainsi le chemin le plus sûr pour recevoir ce don les dons de Dieu la personne qui n'a pas l'amour de Dieu est incapable ou il est impossible d'avoir ces dons tu dois d'abord aimer Dieu le grec ancien emploie trois mots différents pour désigner l'amour chacun de ce mot désigne une forme particulière nous avons premier mot philia exprime l'amour que produit l'attirance d'une chose ou d'une personne aimée cet amour correspond à l'amitié le premier amour le premier terme c'est philia exprime l'amour que produit l'attirance d'une chose ou d'une personne aimée cet amour correspond à l'amitié il touche à la sympathie c'est un écho de coeur c'est l'expression de ce que ressentent les frères et les soeurs les parents dans la famille c'est aussi l'amour entre le mari et la femme dans un couple c'est l'amour fille deuxième amour c'est l'amour storge exprime davantage l'amour naturel l'attirance des parents vers leurs enfants cette forme d'amour est principalement définie par les liens biologiques le troisième amour l'amour agape exprime un amour inconditionnel qui se détache du moins qui ne connait pas la recherche d'intérêt ne cherche pas la sympathie ni le lien de sang il n'est pas une sensation forte mais le libre soit de vouloir absolument faire le bien c'est ça l'amour que l'église doit avoir l'amour agape exprime un amour inconditionné amen c'est un amour inconditionnel où tu ne cherches pas à être récompensé à être vu ce qui te pousse c'est seulement à chercher à faire du bien c'est l'amour agape c'est l'amour que Dieu a permis cet amour nous est présenté dans le cantique des cantiques d'une manière impressionnante si vous lisez le livre le cantique des cantiques de foi c'est incompréhensible mais c'est l'amour que Dieu a manifesté quand on emploie bichon c'est l'amour de Dieu pour les hommes c'est l'amour de Christ pour les hommes il est remarquable que de noter que Paul ne parle pas de ce qu'est l'amour de ce qu'est l'amour agape mais de ce qu'il n'est pas si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 13 il a défini l'amour par deux mots l'amour agape il a dit l'amour agape il est patient et il est bon et maintenant il a commencé à dire ce que l'amour agape n'est pas l'amour agape n'est pas jaloux n'est pas envieux ne cherche pas son intérêt ne s'enfle pas d'orgueil il a parlé de ce que l'amour n'est pas mais en deux mots seulement il a dit ce que l'amour agape il est bon et il est patient Alléluia l'amour ne passera jamais un tel amour ne rend pas seulement la vie d'une église stable et solide mais la rend tout simplement possible malgré les personnes difficiles et antipathiques Amen quand cet amour remplit l'église malgré les personnes parce qu'il y a des personnes difficiles que tu ne peux pas vivre avec mais l'amour agape fait qu'on puisse vivre ensemble il y a des personnes qui sont antipathiques tu ne peux te dire malgré que tu elles soient désagréables mais tu es obligé par l'amour agape de l'accepter de vivre avec l'amour et la circulation sanguine dans le corps du Christ l'amour et la circulation sanguine dans le corps du Christ il doit être le pilote et le gardien pour les dons et le ministère au sein de l'église l'amour présent pour laquelle la porte Paul dit même si j'ai tous les dons du monde même si je peux parler toutes les langues ou toutes les langues des anges mais si je n'ai pas l'amour je suis comme un Semba la rédentisse je fais du bruit pour rien l'amour et pour finir une église sans amour est comme une voiture sans volant une église qui n'a pas d'amour est comme une voiture sans volant imaginez-vous une voiture sans volant on va la diriger comment ? on va droit où ? au mur une église sans puissance est comme une église sans moteur il faut qu'il y ait la puissance de Dieu dans une église quand il n'y a pas la puissance de Dieu dans une église l'église est comme une voiture sans moteur sans le moteur la voiture ne marche pas et enfin une église et une église sans amour ce pardon sans don est comme une voiture sans transmission mais une voiture qui n'a pas de transmission ça ne bouge pas les dons de l'esprit servent à transmettre quelque chose à pousser quelque chose voilà j'ai fini avec tout ce qui cadre les dons spirituels maintenant si je peux répondre à vos questions ou en expliquant là j'ai répondu à vos questions ou pas papa puis-tu j'ai répondu à ta question un peu elle était quoi la question je voulais savoir la différence entre nous parler en langue comme prière et nous parler en langue comme ceci alors nous parler en langue comme prière c'est que on est dans le culte et on prie il n'y a pas d'interprétation ça tu t'adresses rien que tu parles à Dieu maintenant le parler en langue comme prophétie c'est là où il y a un message où Dieu veut faire passer pour édifier l'église parce qu'il y a un parler en langue quand il y a c'est lui qui a le don d'interprétation de l'angle saisis comprends ce que tu dis interprète cela en disant que non Dieu dit ça Dieu dit ça Dieu dit ça juste seulement pour l'édification et là on sait que le message que Dieu est en train de faire passer c'est pour édifier il y a aussi d'autres parlants en langue qu'on peut interpréter comme la louange comme l'adoration pour pousser les gens vers Jésus les merveilles que Dieu a fait les merveilles que Dieu nous a donné l'oeuvre de la croix c'est par le parlant en langue quelqu'un peut entendre cela il rend la louange à Dieu et toi tu as ce don d'interprétation tu entends cela et tu dis et tu ramènes les gens vers Christ il y a toujours un message d'édification et l'édification le point central nous ramène toujours vers Christ le final c'est Jésus Amen j'ai répondu à toutes les questions Alléluia que Dieu nous bénisse s'il vous plaît à toutes les questions et à toutes les questions Sous-titres par Jésus